Salut CrossFit Brest, je vous souhaite une bonne année, meilleurs voeux, plein de bonheur, la santé et du travail assidu pour remplir vos objectifs. D'ailleurs si vos objectifs sont sportifs cette année, on va commencer cette année de CrossFit avec un WOD assez intense, vous allez avoir 5 AMRAP de 3 minutes, chaque AMRAP sera séparé par 3 minutes de pause, d'accord donc un temps de travail pour un temps de récupération. Chaque AMRAP sera composé de 50 double unders suivi de 21 latéral burpees donc over the dumbbell et le reste du temps vous devez effectuer un maximum de Dumbbell Power Clean. Double Dumbbell, vous devez avoir deux Dumbbell. Donc si c'est pas le cas, vous n'avez qu'un seul Dumbbell, faites des Power Snatch alternés. La RX sera de 22,5 pour les hommes et de 15 kg pour les femmes. Vous avez une charge modérée si vous prenez un autre object que vous avez trouvé chez vous, prenez quelque chose de modéré qui qui vienne un peu titillé votre endurance musculaire. Donc les options pour les double unders. 75 pardon, simple unders ou si vous êtes en train d'acquérir les double unders, 45 secondes de practice. Vous pouvez également faire 50 double tap ou juste réduire les double unders si 50 c'est un petit peu trop important comme volume. Pour les burpees, si pour vous 21 burpees latéral over the Dumbbell, vous êtes sûr d'aller faire le popcorn, vous allez mettre l'ensemble des 3 minutes parce que le but c'est quand même qu'il reste du temps pour effectuer les Power Clean ou les Power Snatch au Dumbbell. Donc réduisez les reps ou alors faites des burpees classiques sans passer par dessus le Dumbbell. Si vous voulez un petit entre deux, vous pouvez passer au dessus du Dumbbell en marchant au lieu d'avoir les deux pieds qui décollent en même temps au lieu de sauter. Pour la stratégie, donc les double unders, l'idée c'est vraiment de les faire détendus, ne pas trop se cramer dessus mais il ne faut pas perdre de temps en contrepartie. Donc ce qui va être très important, ça va être le choix de l'option au départ. Est-ce que je réduis les reps des double unders ? Est-ce que je fais des simples ? Est-ce que je fais du practice ? Etc. Donc sous-entendu, le practice est de 45 secondes, vous ne devez pas passer beaucoup plus que 45 secondes à faire vos 50 DU ou moins si vous avez réduit les reps. Prenez l'option idéale. Pour les burpees, c'est là que ça va s'intensifier. Donc là, vous devez être capable de mettre de l'intensité pour vous donner du temps pour le Dumbbell, pour soit les power snatch, si vous n'avez qu'un seul double, je rappelle, ou les power clean. Donc vraiment, je pose ma corde, je fais mes burpees à un bon rythme. Attention, il y en a beaucoup, donc ne partez pas trop fort. Car je rappelle, l'astuce sur les burpees, ne jamais s'arrêter. On peut réduire l'intensité si on est parti un peu trop fort. Mais l'idéal là, ce serait d'aller crescendo jusqu'au power clean et là, vous faites un max rep. Arrivez au power clean ou snatch. Faites vraiment un effort assez conséquent car derrière, vous avez 3 minutes de récup. Donc, checkez le temps qui vous reste et prenez une vitesse qui va vous challenger jusqu'à la fin de ce temps imparti. Pour le warm up, vous allez avoir 3 tours à effectuer, 30 secondes par mouvement. 30 secondes de jumping jack, suivi de 30 secondes de spider man, 30 secondes de slow air squat. Concentrez-vous bien sur le placement et faites-le tout doucement pour bien chauffer les cuisses. Et ensuite, premier tour, 30 secondes de simple unders. Le deuxième tour est identique, sauf qu'à la place des simple unders, vous allez faire des doubles taps. Et le troisième tour, on va placer les doubles taps par des doubles taps avec les yeux fermés. Pour vous challenger un petit peu votre coordination. Bon entraînement à tous. On se lance dans cette année du bon pied. Demain, vous retrouverez Anne Swazic pour un nouvel entraînement. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada